Moi, je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Il faut même y aller quand tu vas bien. En fait, un psy, c'est juste une personne externe qui t'écoute, qui te conseille, qui va essayer de te comprendre. Ça fait tellement du bien d'aller chez une psy et de pouvoir raconter plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs et de se dire qu'elle ne va jamais me juger, jamais aller le répéter à un tel ou un tel et après, ça va faire des rumeurs et après, toute la Terre va le savoir. Je lui dis à quelqu'un qui garde ça en lui, qui va t'aider à trouver des solutions. À un moment dans ma vie, je voulais aller voir un psy, mais je me disais pourquoi j'irais voir un psy ? Parce que moi, quand je parle à mes potes ou quand je parle à mes parents, je me cache pas, je dis toute la vérité et ils me conseillent et ça va super. Mais quand je suis allée voir une psy et que j'ai raconté ma vie, tu vois vraiment la différence entre le raconter à une psy et le raconter à quelqu'un de ton entourage. Parce que le ton, il est forcément différent. C'est humain. Une psy, c'est son travail. Donc, en fait, même son regard, il est parfait sur toi. Alors que tes potes, quand tu vas leur raconter des histoires, peut-être qu'ils vont être en mode « Ah ouais ! » Et ça, juste le « Ah ouais ! » va forcément influencer ta perception. Et on se rend compte de ça quand on va avoir une psy. Ce que j'ai fait pour trouver une bonne psy, bon déjà, j'ai demandé à des potes à moi qui sont un peu comme moi, dans l'émotion, avec les mêmes problèmes personnels que moi. On s'appelle au téléphone, on va avoir une discussion de 15-20 minutes et tu sens si le feeling passe. J'ai besoin de quelqu'un qui va me trouver des solutions, qui va me poser plein de questions. Au début, quand tu connais pas quelqu'un, t'as du mal à t'introduire ou à déballer toute ta vie d'un coup. T'as besoin de quelqu'un qui va un peu l'idée de la conversation. Pour moi. Après, évidemment, chacun a sa perception. Des fois, il y en a qui aiment juste une psy, qui les écoutent et qui parlent pas. Je commence même pas à parler des réseaux quand je sens qu'il y a un décalage entre moi et la psy. Même ma mère, elle comprend pas trop tout ce que je fais. Enfin, voilà. C'est un métier qui est très compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Dès que je sens qu'il y a un mini-décalage, je m'arrête là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes potes influenceurs qui ont la même psy que moi. Ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est hyper bateau de dire ça, mais c'est vraiment de voir ma famille. Dans un métier où tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup tes amis, t'es un peu enfermé dans une réalité qui n'est pas vraiment la réalité de tes parents ou de la vie en général. Et d'où quand je vois mes parents, maintenant, c'est vraiment des moments hyper qualitatifs. C'est important de dire qu'il y a des aspects négatifs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont forcément appuyé des complexes que j'ai pu avoir. Pour parler de la pression de décevoir mes abonnés, forcément, elle existe. Moi, ça fait vraiment longtemps que je suis sur les réseaux et en fait, les gens, ils ont vraiment grandi avec moi, donc on a un peu une grande famille. C'est un peu la peur de décevoir tes parents quand tu ramènes dans mon vie de bulletin. Il y avait eu une petite vague de haine, c'était il y a un an pile poil, parce que c'était pendant le festival de Cannes de l'année dernière. En fait, j'avais pris un peu de poids, comme chaque être humain sur terre. Avec ses kilos en plus, je me sentais pas bien. Je m'étais un petit peu retirée des réseaux, je postais beaucoup moins parce que j'arrivais plus à me trouver jolie, etc. Donc déjà, c'était un petit peu dur pour moi. Je fais un métier d'image constamment, je suis regardée, jugée aussi. Le pire, c'était sur Twitter. Elle est enceinte ou quoi ? Elle a pris 20 kilos, la meuf. Ah, elle est trop moche maintenant. J'avais pas envie de rentrer dans un truc où je devais me retoucher pour paraître plus fine. Donc, j'en ai parlé sur les réseaux. Ça m'avait vraiment libérée et les gens ont été beaucoup plus doués avec moi. Moi, j'ai un problème, c'est que je regarde tout. J'ai ce besoin de tout regarder. Je prends mon téléphone et vraiment, je tape mon prénom. Et quand je tape mon prénom, je commence à avoir mon cœur qui bat, genre qu'est-ce qui va se passer ? C'est plus fort que moi et je regarde. Et justement, je suis à la recherche de ça, de me dire OK, il faut que tu prennes du recul, il faut que tu lâches ton téléphone parce que ça va te ruiner ta journée, ton mood et tout. On parle beaucoup, beaucoup de santé mentale avec mes potes. Il faut vraiment en parler. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter son cerveau et quand ça va pas, on a besoin d'être entouré pour se relever. Communi ! Communi !